assalamu alaykoum j'espère que vous allez bien malhababikoum sur ma chaîne une balle en cuisine j'ai dit comme l'yoma avec une nouvelle recette de baklava algérienne qui m'en a arfu ha gab saha avec une nouvelle découpe et une nouvelle décoration qui m'a lakoum tchoufu c'est une baklava prestige avec une très très belle décoration tenej mouddilouha pour différentes occasions pour des fêtes de mariage pour des fêtes de l'id ou à offrir tout simplement qui m'a l'air de la vie et 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 de la vie je vais vous montrer comment vous allez faire de la vie et de la vie et de la vie et de la vie qui est bien fête et bien croustillante avec une farce qui est très forte et qu'elle est d'en intérêts de cuypate et bien sûr au tout en plus avec un couteau moum tchoum avec des vici pour la vie et à l'encontre la vie bismillah waala barakatillah assala tout salame au salame au chabibillah la pâte bien sûr parce que plus elle se repose plus d'élastique et donc on a eu l'équivalent de 400 g de farine à n'a d'être précisément 400 g de farine il est très très important pour les grumeaux ou les jumeaux et les russes comme la pâte pour les ingrédients j'ai préféré les jumeaux avec des mesures exactes en grammage surtout à la gelée débutante parce qu'il n'y a pas de goutte plus 125 g de beurre clarifié parce que tout simplement c'est ce que j'ai à disposition j'ai l'habitude une vidéo comment faire du beurre clarifié vous n'avez qu'à me demander en commentaire j'ai rajouté à cela 130 g d'un mélange d'un mélange plus 10 g d'extrait de vanille liquide plus 5 g d'un mélange pour ajuster le goût vous essayez d'abord de mélanger le sel avec le mélange liquide pour les russes avec un sable ou une jume à la pâte si vous avez remarqué j'ai pas procédé avec la méthode habituelle je vais vous dire d'abord la semaine dans le fahrir on va prendre le déna et ensuite on va prendre le mazhar le problème avec cette méthode c'est qu'il y a beaucoup de grumeaux surtout dans le semaine rachami ou dans le mazhar le mélange du mazhar ou du maire il y a toujours les grumeaux et on n'a pas de trusser avec cette méthode là jamais là ne vous trusser jamais là ne vous fait rien de l'armament Vous allez voir, c'est tout simplement magique et c'est rapide, c'est plus pratique, c'est plus efficace, donc on a désormais l'idée de faire la méthode, de la façon. Donc je vous conseille de faire pareil. On va faire la pâte tout doucement. On va former une petite boule et on va faire la pâte. On va faire de la pâte. C'est bon j'aime. On va mettre qu'un petit peu d'eau et qu'un petit peu d'eau. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'a pas d'eau à tout. Même pour ne pas d'eau, car quand vous pouvez déjouer la pâte, car vous allez faire les petites boules. Et vous allez s'ouvrir, vous allez faire les petites boules. C'est bon, c'est bon. Pour changer, la pâte est déjouer un petit peu. C'est dit que, c'est du point. surtout surtout il a la qu'on m'a la hindi ou à la fois le temps pour les températures s'agrandes donc rire à genoua tout petit peu il y a une minute deux minutes on tomoua un cheloua terriya Je vais vous montrer la pâte Je vais vous montrer Dans un papier film Ou un sachet alimentaire Peut-être un sachet de congélation Mais bon l'essentiel c'est un sac alimentaire Dépendez-vous à l'intérieur Dépendez-vous la pâte toute une nuit Dépendez-vous la pâte Je vais vous montrer la pâte Juste une heure Mais vraiment le strict minimum c'est une heure Pour moi le résultat du gluten Il commence à se développer Et la pâte est tout à l'heure Et ça va aller au travail Alors là Je vais vous montrer la pâte Dépendez la pâte J'ai plus de 1h Je vais vous montrer la pâte Et je vais vous montrer que c'était Médé J'ai plus de 3 minutes Je vais vous donner la pâte Je vais vous montrer un peu vingt minutes et je répète l'opération trois à quatre fois un adhia ma façon avec laquelle je procède pour les pâtes il est nécessaire d'ajouter les pâtes c'est qu'on ajouter les pâtes de trois petites minutes et les pâtes pendant un quart d'heure vingt minutes et les pâtes de pâtes de pâtes et les pâtes de pâtes et les pâtes de 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 pâtes il est nécessaire pour les pâtes de pâtes de pâtes de pâtes de pâtes c'est un moule de 25 cm je prépare 500 g de pâtes de pâtes de pâtes je vais vous remettre la pâtes j'aime pas cette pâtes de pâtes de pâtes c'est sans cric c'est convainцant pour tenir la pâtes de pâtes de pâtes pour 500 g de pâtes de pâtes de pâtes 150 g de pâtes de pâtes de pâtes du sucre au semoule et vraiment il me commented sur le sucre car je fais du sucre je parlaisleist et j'allège le sucre vous mélangez on Constitutionut les pâtes de pâtes de pâtes J'utilise juste avant d'utiliser la première étape, les premières couches dans le plateau J'utilise la couche et l'utilise sur place, afin d'utiliser une couche En attendant, je vais mettre le soukare et la batterie pour 1 quart d'heure Je vais mettre la batterie pour 2-3 minutes, pareil comme au départ Juste une petite remarque, la pâte qu'il est ajoutée, elle ajoutée juste avec la pompe de la main en appuyant dessus Il ne faut pas la déchirer, il ne faut pas les tirer jusqu'à la pâte C'est très très important pour la texture de la pâte Une fois l'ajoutée, on l'ajoutée dans un sac, on l'ajoutée jusqu'à 1 quart d'heure On l'ajoutée, on l'ajoutée en 2-3 minutes C'est facile qu'on peut le mettre directement Après avoir l'écouté, on va le faire et on va le faire par rapport au poids de chaque boule entre 55 et 60 grammes vous allez voir la fin de la vidéo les chutes mais j'y suis vraiment pour le moule de diamètre à 25 cm vraiment c'est pour moi c'est l'idéal j'ai formé les boules de tawaii, j'ai fait les douze, donc on va dire six de la fin et six de la fin je vais laisser les boules de tawaii pour 15 minutes une fois les boules de tawaii, j'ai ajouté les étalées je vais les arrêter tout doucement, je n'ai pas besoin de la maïzenane ni la farine ni rien du tout c'est ça l'avantage de la pâte, j'ai pas besoin de mettre ni de farine ni de maïzenane parce que plus vous en mettez plus la pâte j'ai cassé, j'ai vraiment dur 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 je n'ai pas besoin de la maïzenane dans les boules de tawaii, j'ai l'impression que le goût de tawaii j'ai l'impression que le goût de tawaii, j'ai l'impression que le goût de la maïzenane donc voilà, nous avons mon petit disque bien sûr, ce n'est pas la taille du moule, vous allez comprendre pourquoi plus tard je vais faire en première partie les six boules pour les autres, vous allez comprendre il y a bien sûr, à chaque fois qu'on a une boule on va la superposer à l'art on va mettre à gauche, on va le mettre à gauche, on va le mettre à gauche, on va le mettre à gauche mais pas du tout donc comme les boules de tawaii, si vous remarquez qu'il y a quatre les tawaii c'est qu'il y a des tawaii plus grandes donc nous allons voir c'est qu'il y a des tawaii plus grandes la première, c'est qu'il y a des tawaii plus grandes ou la dernière tawaii c'est qu'il y a des quatre tawaii c'est qu'il y a des tawaii lorsqu'on procède à l'étalement il y a des tawaii il y a des tawaii pour le reste jusqu'à la 6ème mais comme le tout, il ne reste qu'à la dernière il y a des tawaii c'est qu'il y a des tawaii mais il y a des tawaii dans la première alors j'essaie de le tirer un peu avec maman je dis les tawaii comme la première je dis les tawaii comme la première ici, on va s'alte en paix donc on va procéder à l'étalement Si vous avez remarqué ma douches la maïzena pour la première sur le plan de travail de demain ou sur la dernière je vais les étaler directement ou de préférence à chaque fois ou vous les retournez Voilà, j'ai terminé le tour de la maïzena Je vais prendre la première laie On va râter la deuxième bien sûr Je vais prendre la première laie Alors l'avantage de cette technique c'est que vous n'avez pas besoin d'étaler les feuilles une par une Vous imaginez que j'ai découvert cette méthode et que je n'ai pas besoin d'étaler les feuilles une par une J'ai découvert cette méthode et que je n'ai pas besoin d'énergie et c'est juste magique Surtout surtout les enfants qui n'ont pas besoin d'étaler les feuilles Franchement cette méthode Je vais vous remercier beaucoup Je vais vous remercier Et comme vous ne voyez pas Je vais vous remercier pratiquement tout seul Je vais vous remercier Je vais vous remercier Je vais vous remercier Parce qu'en fait Il faut toujours laisser l'équivalent de trois doigts C'est l'équivalent de la hauteur de la moule Je vais vous remercier Je vais vous remercier Je pense que je vais vous remercier Elle se retire toute seule Elle n'a pas collé Je pense que je vais vous remercier Franchement, mashaallah Imaginez-vous pour avoir ce résultat Avec une seule boule Franchement vous allez galérer Dans cas de l'astuce Je vous la recommande à 2.000% Il y a un trou d'aubeur clarifié Il y a un trou d'aubeur clarifié Entièrement Même sur les rebords Il faut bien beurrer le moule Surtout il y a un trou d'aubeur clarifié Parce que les moules Il y a un trou d'aubeur Il n'y a pas de soucis Il y a un trou d'aubeur 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 Il n'y a pas de chute C'est une astuce anti-gaspillage Je ne manque pas de couper Il y a un trou d'aubeur Il y a un trou d'aubeur Il y a un trou d'aubeur Il en offre un trou d'aubeur Il y a un trou d'aubeur Lorsque il est il y a un trou pour le fœtage j'ai dit kif kif. C'est bien la pâte à l'intérieur, on s'agmène bien bien. Voilà comme vous le voyez, on s'agmène rapidement. On s'agmène bien comme il faut. On s'agmène comme un cure-dent et je vais piquer la pâte. On s'agmène avec une farche ou ça ne fait pas de bulles. Voilà. On s'agmène tout à l'heure, on s'agmène les amandes avec le sucre. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser ce que vous voulez selon vos goûts, selon ce que vous aimez. L'essentiel c'est de respecter le grammage. Je vais prendre 30 ml d'eau de flan de ranger. On s'agmène. On s'agmène la pâte ou la farce. Si vous voulez que vous ne vous en ferez pas, vous pouvez vous en ferez pas. On ne s'agmène pas. On ne s'agmène pas. On ne s'agmène pas. On ne s'agmène pas. Même si j'essaye de former une boule, elle ne tient pas. Parce que le comt s'agmène plus d'eau. Le sucre va être très bon dans la cuisson. Et la farce va se caraméliser. Et ce n'est pas bon du tout. Je vais déposer ma farce à l'intérieur. Et c'est très très important. Si vous voulez que la farce vous disez sur le plat, essayez de ne pas vous direz. Regardez la farce. On ne s'agmène pas. C'est fini. Voilà. Ma petite astuce pour bien égaliser la surface, c'est de prendre un découp de pâte. Et de l'égaliser comme sur la vidéo. Comme tu le fais. Mais vraiment juste à la surface. Ma tête de retouche juste pour qu'on ait une surface bien égalisée. Voilà. C'est un peu plus de pâte. C'est un peu plus de pâte. On va faire un peu plus de pâte. C'est un peu plus de pâte. C'est un peu plus pâte. Et on va le mettre. Et on va le mettre. On va mettre les autres ciboules. C'est un peu plus de pâte. Je vais les étaler comme j'ai procédé. pour les premières ciboules une fois que les moules tombent je les ai bien étalés je vais faire un peu de moules pour qu'ils soient bien je vais retirer les pâtes une par une il y a des rouges qui m'ont donné les premières 6 couches j'ai mis les 6 autres 3 j'ai mis le beurre clarifié on essaye d'essayer tout doucement pour ne pas la déchirer il y a pas la déchirer c'est pour me bien c'est bien j'ai mis le beurre beurre clarifié. Juste des petites quantités mais vraiment pas beaucoup avec le pinceau. Voilà, il va y avoir un petit peu de l'occure dents où je vais la piquer. Ok, maintenant la première. Je vais procéder avec les six autres feuilles comme j'ai fait avec la première. A chaque fois, on dél une couche, on dél une semaine, je la pique, on dél une deuxième. J'ai avancé un peu la visite pour ne pas qu'elle soit longue. Voilà, ainsi il s'est fait tout doucement. Et si il y a une autre, je ne vais pas te détecter avec ça beaucoup. Voilà, c'est fini, j'ai besoin d'un couteau pour qu'on ait les excédents de pâte et les chutes. J'ai besoin de la pinceau pour les débutants, j'ai besoin d'un couteau avec moi. Atau, on dél un peu plus de la pinceau pour qu'elle soit longue et je vais juste la pinceau pour qu'elle soit longue et ensuite je vais continuer à la pinceau pour qu'elle soit longue et à la pinceau. Je producule la pinceau pour qu'elle soit longue pour qu'elle soit longue sur la pinceau. vous voyez on va dire 1 demi cm pour la pâte qui est restée voilà voilà on va voir comment on va faire la pâte qui est en haut donc on va voir comment on va faire juste avec une cuillère et on va mettre on va mettre la pâte tout doucement un peu plus un peu plus on va faire on va faire et on va faire un peu plus pas du tout donc on va faire le travail bien on va faire bien propre on va mettre la pâte une heure deux heures on va mettre la pâte c'est parfait pour la cuisson on ne va pas se rétrécir on va mettre la pâte on va mettre la pâte avec le papier film je vais découper juste à la surface on va dire je vais la tracer je vais faire un plus un plus un deuxième on va mettre la pâte on va mettre la pâte c'est des triangles ou chaque triangle je vais le découper en deux on va mettre la pâte 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 c'est bien de changer un peu en même temps esthétiquement c'est vrai que c'est plus joli à mon go à mon avis je n'ai pas de clarifier sur mon couteau parce que je n'ai pas de la pâte on va mettre la pâte on va mettre la pâte dans l'intérieur on va mettre la pâte avec la pâte avec la pâte on va mettre la pâte et on va mettre la pâte un peu une fois qu'on va mettre on va mettre la pâte on va mettre la pâte une petite quantité ou je badige en la surface avec on va mettre la pâte entre les couches on va mettre la pâte un tout petit peu je n'ai pas mis beaucoup de bœufs pour clarifier et je vois qu'on va mettre la pâte pour dire la couleur dorée mais vraiment chelba et en même temps je ne me sens pas trop trop grasse pour la cuisson j'ai préchauffé le four à 180 degrés je vais le rire et je la laisse cuire pendant 45 minutes et on va on va mettre en feu c'est la pâte je n'ai pas à la pâte pour la pâte si vous voulez une vidéo je vous invite à vous commentez je vais un peu je vais c'est 500 g toujours la pâte de la pâte de la pâte de la pâte de la pâte je vais c'est 500 g de la pâte de la pâte après la pâte de la pâte toujours la pâte de la pâte la pâte c'est 100 g car la pâte de la pâte de la pâte c'est 100 g en 8 heures pour acheter l'huile et mettre la décoration et la décoration il faut le bâcle et la décoration j'utilise l'huile de l'huile juste le fond d'un verre j'utilise 1 cuillère de glucose je les mélange et en fait ça va nous servir de colle alimentaire pour acheter l'huile et l'huile qu'il ne s'agit pas d'un verre il ne s'agit pas d'un verre j'utilise l'huile de l'huile et le pisteache à l'intérieur j'utilise l'huile juste rapidement ou bien sûr on met un tout petit peu sur la surface de l'huile qui m'a raconté sur la vidéo je mets juste un tout petit peu ou maintenant on met un peu sur l'huile je vous fais la façon l'huile de la décoration après la décoration c'est une question de goût c'est une question de vous faites vraiment comme bon vous semble voilà je vais vous montrer ce qui est décoré je vais vous montrer le résultat final voilà j'ai eu le bâcle et j'ai eu le bâcle ici je vais vous montrer je vais vous montrer une rose de chouche entourée d'épistages pour nous montrer le vide au milieu des épistages concassés d'être les pistaches entières des amandes ou de l'huile ou d'être tâni la poudre d'amandes avec des rosasses tout autour de l'huile ou bien sûr les amandes ou le jus et tout je les ai décorées avec une feuille d'or ici j'ai découpé un morceau pour que vous puissiez la chouche qui fâche déjà dans la chouche ou la cuisson qui fâche déjà de chabbe bien dourée la fâche la fâche la somme super comme il faut et bien sûr la chouche le bâcle est tout à la chouche Nous avons terminé la vidéo et j'espère que le bâcle sera bienvenu à vous. N'hésitez pas à vous abonner à Machein si vous n'êtes pas encore fini. J'espère qu'à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.